Bonjour à tous, c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler du nanoVrimo, autrement dit le National Novel Writing Month. Qu'est-ce que c'est que le nanoVrimo ? C'est tout simplement un challenge littéraire entre écrivains qui se défient eux-mêmes d'écrire 58 000 mots en 30 jours durant le mois de novembre. C'est un challenge qui est international, ça se passe partout dans le monde, il y a énormément de cellules nanoVrimo qui sont aux Etats-Unis, puisque si j'ai bien compris c'est parti de là, ou du moins c'est parti du monde anglophone, et ensuite ça s'est propagé de pays en pays, donc on a le nanoVrimo en France, on a le nanoVrimo en Allemagne, en Italie, en Australie, au Japon, enfin bref, partout dans le monde. C'est pas forcément un challenge qui est énormément connu en France, notamment du fait que la plateforme est totalement anglophone, donc pour s'y retrouver sur le site, il faut quand même avoir quelques bases. C'est pas le cas de tous les français. Et puis c'est vrai qu'on en parle pas mal sur tout ce qui est forum d'écriture, communauté d'écrivains en ligne, mais si vous êtes du genre à écrire seul dans votre coin, il y a peu de chance pour que vous ayez entendu parler du nanoVrimo. Quoi qu'il en soit, c'est un challenge qui est vraiment très très intéressant, que j'ai découvert en, je sais pas, 2010, quelque chose comme ça, c'était sur un forum d'écriture, tout simplement, et j'ai mis longtemps avant de me décider à participer, parce que je trouvais que 50 000 mots c'était quelque chose d'absolument énorme et d'hors de portée, et je me suis lancée en 2000, je calcule, ça devait être en 2012, puisque j'ai fait le camp nanoVrimo. Le camp nanoVrimo c'est pas tout à fait le nano officiel, puisque c'est quelque chose qui se passe l'été, et c'est pas forcément 50 000 mots, chacun choisit son objectif. Donc j'avais fait le camp, j'avais pas fait le nano de novembre, j'ai attendu l'année suivante, pour me décider enfin à faire le nanoVrimo de novembre, en 2013. Ça a été vraiment une expérience exceptionnelle, je pensais pas que ça me plairait autant, c'est pour ça que je recommence cette année. Alors comment ça se passe ? En fait vous vous inscrivez sur le site internet du nanoVrimo, je mettrai tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo. Vous vous inscrivez, vous rédigez un petit synopsis de votre novel, de votre roman, ou de vos nouvelles. Enfin en fait au final ce qui est bien avec le nano, c'est qu'il n'y a vraiment rien qui est obligé. Vous pouvez vous mettre comme objectif d'écrire un roman de 50 000 mots en un mois, mais vous pouvez aussi faire, je sais pas, 5 nouvelles de 10 000 mots. ou 2 grosses nouvelles de 25 000 mots, ou je sais pas, 50 nouvelles de 1 000 mots. Enfin c'est vraiment vous qui gérez votre truc. Et techniquement on écrit que sur le même truc, mais après si ça correspond pas à ce que vous voulez faire, c'est à vous de voir. Par exemple moi cette année, plutôt que de commencer quelque chose de nouveau, et de me lancer dans un roman que je finirai pas forcément, qui me sera pas forcément utile, et bien je préfère me concentrer sur les projets que j'ai déjà en cours, et avancer tous ces projets. Donc ce qui fait que je vais avoir mon nano, je vais le faire sur la fin de plusieurs projets, je vais le faire sur des nouvelles qui me trottent dans la tête depuis très longtemps, je vais le faire sur des brouillons de projets que j'ai, d'écriture à quatre mains avec des amis écrivains, et voilà c'est pas grave, l'essentiel c'est que je fasse mes 50 000 mots ou plus, et il y aura personne pour venir me dire, ah mais t'as pas fait bien et tout, t'as pas fait un roman de 50 000 mots, mon dieu c'est horrible ! Une fois que vous êtes inscrit, comment ça se passe ? Et bien il y a plusieurs solutions, soit vous décidez de faire ça tout seul dans votre coin, c'est ce que j'ai fait la toute première fois que j'ai participé à un camp nano, je me suis dit, bah je le fais comme ça toute seule, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de m'intégrer à une quelconque communauté, et bon ça avait plutôt bien marché, j'avais réussi à faire le nombre de mots que je voulais. C'est vrai que c'est plutôt intéressant de s'investir au sein de la communauté, surtout qu'on a une communauté francophone qui est plutôt active, si vous habitez dans une grande ville, vous aurez peut-être la chance de pouvoir participer à des write-in, donc c'est-à-dire des réunions de nano-auteurs, parce que c'est comme ça qu'on appelle les gens qui participent au nano, et dans ces réunions c'est dans des cafés, chez l'un des nano-auteurs, enfin dans un parc, enfin où vous voulez, et les gens se réunissent et ils écrivent ensemble par période de, en général c'est par période de 15 minutes ou de 30 minutes, on fait 15 minutes on décrit, 15 minutes on fait une pause, 15 minutes on décrit, ou alors 30 minutes ou une heure, enfin après c'est à chacun de gérer la manière dont il écrit, rien n'est imposé. Moi j'ai la chance d'habiter en région parisienne, donc je peux participer à tous les événements qui ont lieu sur Paris, et c'est plutôt très très cool. J'ai la chance de pouvoir participer à la kick-off, autrement dit la soirée de lancement, qui a lieu le soir du 31 octobre jusqu'au matin du 1er novembre, c'est une soirée qui est découpée en deux parties, tout d'abord la partie avant minuit, où on fait connaissance, on parle de nos nanos, on rencontre les gens, on se déguise, tout ça, enfin bon voilà, Halloween, et puis la partie après minuit, où là on commence à écrire, et donc vous voyez, il y aura 50 personnes dans la même pièce, avec des ordinateurs, des recharges partout, des multiprises, et tout le monde écrit, on entend que les bruits des claviers, c'est quelque chose d'absolument incroyable, enfin, c'est pas le genre de situation dans laquelle on est forcément tous les jours, j'avais vraiment adoré l'année dernière, ça m'avait vraiment permis de me lancer sur mon projet, et de le mener à bien, bon même si au final, j'ai pas terminé le... Disons que ce roman est en pause indéterminée, parce que je m'étais pas assez préparée, et que bref, c'était compliqué, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était quelque chose de vachement cool. Rencontrer d'autres écrivains, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel, dans le sens où on peut vraiment échanger sur nos expériences, et savoir ce que les autres ont fait, comment ils se sont débrouillés, qu'est-ce qu'ils font pour se faire éditer, ou est-ce qu'ils ont plutôt choisi l'auto-édition, enfin, et de... Autant, bon, je lis des témoignages sur internet, tout ça, c'est intéressant, mais avoir le contact, le vrai contact physique, c'est quelque chose de spécial, et c'est pour ça que je vous recommande vraiment de participer au nano, parce qu'on fait vraiment des rencontres qui sont intéressantes, et ça vaut vraiment le coup, mine de rien. Parce que l'écriture, c'est quand même un loisir, ou un travail, qui est assez solitaire, et on a vite fait de se couper des autres, et c'est lors d'événements comme ça, de challenge comme le nano, qu'on peut vraiment sortir un petit peu de sa tanière, et aller vers les autres, et pouvoir profiter de l'expérience des autres, et aussi partager son expérience, parce que des fois, on se retrouve dans une position où on est un petit peu plus avancé que les autres, qui viennent de commencer, où on a pu se faire éditer, les autres pas encore, enfin bon, et le partage c'est vraiment important dans le monde littéraire, et si on fait pas ça, je trouve que, enfin on perd quelque chose. Je vais arrêter de parler je pense, parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures, mais sachez que voilà, le nano-brimo ça commence le 1er novembre, et ça se termine le 30, c'est un challenge d'écriture personnelle, donc on ne gagne rien, il n'y a pas de course, enfin bon voilà, c'est vous qui voyez, techniquement c'est faire 50 000 mots en 30 jours, après si vous ne vous sentez pas, vous pouvez vous mettre un objectif de 30 000, enfin c'est pas fondamentalement grave, et vous pouvez vous mettre plus aussi, il y en a qui font 1 million de mots en 1 mois, des dingues, mais il y en a qui le font, je ne sais pas comment ils font, c'est horrible, enfin c'est horrible, non c'est super cool, mais c'est flippant aussi, et puis il y a ceux aussi qui, la fin du premier jour, de novembre, ça y est, ils ont leurs 50 000 mots, normal, je ne sais pas comment ils font, moi à la vitesse, enfin j'écris en 1 heure, j'arrive à écrire en général 1 000 mots, je peux faire un peu plus, enfin 1 500 si je suis vraiment en forme, donc même en 24 heures, enfin techniquement, je ne dépasserais pas les 25 000 quoi, je ne sais pas comment ils font, il doit y avoir une vitesse de frappe qui est impressionnante, et puis surtout, il doit avoir tout le scénario dans la tête, parce que dès que tu te mets un petit peu à réfléchir, tu perds du temps, enfin bref, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Nano Français ou sur le forum du Nano Français, comme ça vous pourrez savoir si dans votre ville, il y a d'autres nanoteurs, et comme ça vous pourrez organiser des petites réunions, et c'est trop cool, si vous habitez sur Paris ou dans la région parisienne, et notamment dans le 77, puisque c'est là où je suis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP, si vous voulez qu'on se rencontre et qu'on discute de nos projets, qu'on se voit à IRL, enfin bon voilà, ou même d'ailleurs, si vous n'habitez pas dans la région parisienne et que vous voulez quand même discuter du Nano, enfin il n'y a pas de souci, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon expérience du Nano, j'ai fait pas mal d'articles, mine de rien, sur mon blog, je mettrai les liens dans la description, j'espère que ça vous aura été un petit peu utile, que vous aurez peut-être découvrir le Nano, et que vous allez vous lancer, parce que c'est quelque chose de vraiment vraiment cool, même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, enfin, personne ne va vous crier dessus, enfin c'est juste pour le fun, et si vous réussissez par contre, vous serez vachement fiers, je peux vous dire que, quand on arrive à 50 000, on se sent méga badass, je vais terminer là-dessus, j'ai assez blablaté comme ça, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, et à vous abonner grâce au petit carré qui est en dessous, je vais essayer de faire d'autres vidéos, comme ça, un petit peu plus ouvertes, où je lance un sujet, puis je me mets à parler dans la caméra, puis ensuite je vous fais une espèce de compile des moments les plus intéressants, parce que c'est vrai qu'en général, je parle beaucoup, et c'est pas forcément toujours intéressant. J'ai des idées de sujets qui me sont venues, comme ça, je les ai notées dans un petit carnet, notamment sur écrire un roman, écrire une nouvelle, comment donner envie de lire à quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude, enfin je sais pas, des trucs comme ça. J'aimerais aussi parler un peu plus de mon engagement LGBT, je vais voir comment je vais essayer de formuler tout ça. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada